Nous nous étions venus pour voir un peu le secteur qui a bénéficié de 77 milliards en tant que secteur fortement impacté, 77 milliards de ressources mises à sa disposition. Qu'est-ce qu'il fallait voir pour nous ? C'est d'abord l'efficacité, la transparence du dispositif. C'est la première chose que nous vérifions. Est-ce que les acteurs qui sont dans le secteur, mais tous les acteurs qui sont dans le secteur, ont pu avoir accès à ce dispositif mis en place ? Nous avons pu nous rendre compte qu'avant même de venir au ministère, nous avons, dans les régions, rencontré des acteurs qui nous avaient fait part d'un certain nombre de préoccupations, mais qui nous ont également dit leur satisfaction par rapport à la transparence sur le processus. Parce qu'il ne s'agissait pas de se déplacer, il s'agissait de gérer des demandes sur la base de plateformes digitales. Et toutes ces structures qui ont bénéficié de ces fonds mis en place, qu'il s'agit du crédit hôtelier, mais aussi du crédit transport aérien, ces structures, nous avons reçu leur liste, nous savons les montants qui ont été alloués à chaque structure. Donc cette démarche de transparence, d'abord dans l'accès au financement, mais dans l'exécution du plan de financement, a été un élément de satisfaction que nous voulons dire. La deuxième chose, c'est l'efficacité, parce que quand on met en place un dispositif, il faut être efficace. On peut annoncer des choses, la transparence c'est une chose, on peut annoncer des choses, mais ne pas être efficace, ne pas attendre les objectifs. Ici, on se rend compte que du point de vue du pourcentage d'exécution, des ressources dédiées au secteur, nous sommes sur d'excellents pourcentages. Ça aussi, c'est un élément de satisfaction. Enfin, il y a des réclamations que nous avions obtenues avant de venir, nous avions reçues avant de venir, mais ces réclamations ont été posées par le comité et le ministre et ses collaborateurs nous ont apporté des réponses. Puisque c'est vrai, nous avons entendu ça et là, et nous avons reçu cette réclamation par rapport à certains acteurs qui se sont estimés exclus du processus. Je pense, par exemple, de la nouvelle structure créée autour des agences de voyage, je pense, le PAVOS. Et là, également, nous en avons discuté. Et le bon sens veut que lorsque des structures sont mises en place, fonctionnent régulièrement pendant longtemps, le bon sens veut qu'avec l'avènement de la COVID qu'on ne remette pas tout en cause comme si ça n'existait pas. Mais ce qui était important, c'était de garantir l'accessibilité du dispositif à toutes les structures et à toutes les familles d'acteurs. À toutes les familles d'acteurs, ce qui a été le cas. Et je pense que nous avons eu des exemples de structures qui appartiennent à ces organisations, qui ont pu, comme d'autres, bénéficier du dispositif mis en place par l'État. Donc, gestion des réclamations, les réponses nous ont été apportées. Veuillez vérifier la traçabilité des financements, cela a été le cas. Veuillez parler de l'efficacité du dispositif. Maintenant, il reste que nous sommes quand même dans le secteur le plus impacté par la COVID. Et ça pose des problèmes qui nous ont été remontés, que nous avons constatés sur le terrain, mais qu'on a évoqués également ici. C'est un peu un dispositif qui a été mis en place sur une séquence temporelle de trois mois. Mais on se rend compte que dans ce secteur, la séquence temporelle de trois mois ne permet pas une relance de l'activité. Puisque si on prend le crédit hôtelier, cela nous a été dit, mais les assurances nous sont données, c'était trois mois, on arrive en basse saison. Les hôtels ne peuvent pas reprendre dans l'immédiat parce qu'il n'y a pas de clientèle. Donc ça, il faut, à travers justement le plan de relance, avec le renforcement du crédit hôtelier, renforcer ce dispositif d'accompagnement. C'est valable également sur le crédit de transport aérien, où sur les trois mois, on a la certitude qu'il n'y a pas de relance dans les trois mois à venir. Quand bien même Air Sénégal se bat, les autres acteurs du secteur privé dans le transport aérien se battent. Mais la relance ne peut être appréhendée que sur 2021. Et donc il y a un besoin d'enjamber le plan de résilience et d'aller directement vers le plan de relance. Cette articulation, je pense, on a trouvé l'intérêt ici et l'intelligence qu'il y a eu. À travers l'élaboration du plan de résilience tourisme et transport aérien, nous avons perçu également cette intelligence de corréler cela au plan de relance qui va fonctionner avec ces sept critères qui nous ont été représentés par M. le ministre et ses équipes. Et nous pensons qu'avec tout ce dispositif, l'essentiel au départ, c'était la préservation des emplois. Nous avons été sur le terrain, nous avons visité des établissements hôteliers, nous avons discuté avec des guides, nous avons discuté avec des hôteliers, des agences de voyage. Mais partout, on s'est rendu compte quand même que l'essentiel qui était la sauvegarde du personnel, des salaires des agents sur la tranche prise en charge par l'entreprise, cela a été le cas. On est sur 85% de taux d'exécution des crédits alloués. Mais maintenant, ça dépend, ça varie la composante. Parce qu'à l'intérieur, vous avez du crédit hôtelier où sur les 15 milliards, il y a 8,5 milliards qui sont déjà décaissés. Mais là aussi, il faut bien comprendre le processus. Il faut un dépôt de dossier, il faut, quand bien même le ministre a donné des instructions pour que les procédures soient allégées et raccourcies à leur plus simple expression, il y a quand même un minimum de vérifications à opérer. L'autre chose également, sur le crédit hôtelier qui avait été évoqué, et là peut-être c'est clarifié et apporté des assurances aux acteurs, c'est que tout ceci s'est fait d'une manière très transparente. Vous déposez vos dossiers, il y a un certain nombre de pièces qui vous sont demandées. Ces pièces ne sont pas très nombreuses, elles sont accessibles à tout hôtelier qui en fait une exploitation. Mais après, il faut attendre le temps d'analyse du dossier. Et ça, franchement, ça a été réduit à leur plus simple expression, ces délais. Elles ont été comprimées parce qu'avant, je pense qu'on était dans l'ordre d'un mois pour bénéficier d'un crédit hôtelier. Ici, on est dans le délai de cinq jours. Donc, il y a tout un travail qui a été fait pour raccourcir les délais, simplifier les critères d'accès. Et c'est ce qui fait que nous avons ce taux d'exécution de 40-85%. Sous-titrage Société Radio-Canada